Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui vous parle d'images en compagnie d'artistes de chercheurs de commissaire d'exposition et pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir guiseau des anges bonjour vous êtes le co-commissaire d'exposition c'est vraiment moche comme terme co commissaire d'exposition de l'exposition contre culture 1969 1989 l'esprit français qui se tient à la maison rouge et qui a donc donné lieu aussi à un ouvrage copublié par la maison rouge et les éditions la découverte c'est un peu facile de commencer par le titre mais là quand même il y'a trois éléments contre culture 69 89 et l'esprit français qu'il faut expliquer oui c'est assez c'est vrai qu'il y a des trois les trois bases de l'exposition sont dans ce titre précisément contre culture c'est travailler sur des cultures alternatives en tout cas raconter une autre histoire de france l'histoire alors on dit sur l'histoire est écrite par les vainqueurs nous on a voulu créer une sorte qui est écrite alors pas par les vaincus mais en tout cas c'est certainement pas les vainqueurs certainement pas les héros de l'histoire certain pas tous pas tous en tout cas je crois la plupart sont quand même plutôt plutôt un peu oublié ou dans les marges en tout cas de l'histoire officielle telle qu'elle est racontée dans les musées moi je viens de l'art contemporain avec françois piron donc le co commissaire de l'exposition nous sommes tous les deux issus de l'art contemporain et c'est vrai que on avait il ya un certain nombre d'esthétiques un certain nombre de pratiques de discours qu'on voit pas dans les institutions d'art contemporain que nous mêmes nous avons eu assez peu l'occasion jusqu'à maintenant de montrer donc c'était l'occasion un peu de travailler une histoire de france à partir de ces marges on va dire vous dites qu'elles ont produit le mieux peut-être alors ça c'est ça c'est le parti pris de l'exposition nos envies c'était de penser évidemment on aime ces contre-cultures on aime ces ces modèles un peu alternatif et l'idée c'est de penser en effet que la france a produit ce qu'elle a de meilleur peut-être dans ses marges alors ça ça reste à vérifier c'est même peut-être invérifiable c'est plutôt un postulat de base mais il est vrai que qu'on voit dans le domaine intellectuel tout ce que la france a exporté de meilleur ça n'a jamais été ce qui a été adoubé par le centre finalement c'est souvent par l'extérieur que oui compris dans le monde intellectuel la france théorie voilà la france théorie est un très bon exemple du passé par les états unis pour passer par les états unis pour revenir et même en même encore aujourd'hui on peut pas dire qu'ils soient tout à fait centraux dans la pensée universitaire française dans les sciences humaines par exemple donc c'est aussi de penser qu'il ya un jeu peut-être un peu pervers et assez intéressant entre en france entre le centre et la périphérie à savoir un centre qui est un peu ridiculement droit dans ses bottes on le voit enfin ce centralisme français sur sur joué pratiquement sur joué par les institutions et puis une marche qui n'a rien de mieux à faire que de caillasser ce centre et finalement peut-être que dans ce jeu on parle un peu de ça dans l'introduction du livre on parle d'une peut-être d'une chorégraphie qui de loin ressemblera à une lutte mais peut-être qu'il ya une sorte de jeu comme ça qui fait que finalement le périphérie peut fleurir en opposition au centralisme et un centralisme particulier en france mais jusqu'à définir un esprit français parce que le même les termes même d'esprit français voilà bien sûr rencés et rarement bien sûr avec ce bon alors après c'est c'est à une sorte de ce titre est une sorte de provocation évidemment la france alors le deuxième mot c'est la france ça nous intéressait de parler de la france parce que il se trouve que c'est un sujet un peu tabou en tout cas dans le dans le domaine de la culture en général dire que on a toujours une horreur ou pas ou une méfiance terrible de tout ce qui pourrait ressembler à quelque chose de national d'hexagonal on le voit beaucoup même dans l'imaginaire collectif et dans la pensée et nous un peu par provocation mais pas par que pas que par provocation c'était aussi le résultat d'un manque on s'intéresse beaucoup en france à des scènes d'ailleurs à des contextes particuliers qui donnent peut-être des formes ou des une mise en oeuvre de pratiques et de théories particulières spécifiques et par contre on l'a jamais fait de l'auto de se regarder soi même de manière critique alors je trouve que c'est une sorte de d'étrange rapport aussi peut-être un peu narcissique à sa critique et narcissique c'est à dire que comme si on n'avait pas besoin de se regarder soi même un peu de manière objective alors du coup un peu par provocation l'esprit français parce qu'il s'agit ça pas évidemment d'un essentialisme j'ai pas d'essayer de chercher un génie français éternel universel mais il s'agit quand même de penser que il ya des contextes particuliers il ya des il ya des croisements politiques historiques qui qui peuvent apporter un esprit au sens presque d'un fantôme en fait c'est le double jeu du mot esprit c'est à dire quelque chose qui serait insaisissable mais qui serait une humeur particulière une couleur qui aurait nourri un petit peu les certaines pratiques de cette période et la manière dont la france a s'est approprié à actualiser les contre-cultures qui par ailleurs ont été dans tous les pays enfin la plupart des pays occidentaux pratiquement à la même époque autour des mêmes des mêmes enjeux contre culture ça suppose quand même une culture officielle elle existe en france je crois que la culture officielle existe vraiment en france elle existe à tout point de vue je crois qu'il ya c'est vraiment un des pays où le roman national est quand même dit pratiquement d'une seule voix que soit aller à l'école dans les institutions enfin il ya très peu de gens qui peuvent qui osent même le remettre en cause et de manière peut-être inconsciente les institutions et même le domaine culturel et artistique dont je fais partie d'ailleurs continuent aussi à raconter quand même une histoire on a beaucoup de mal à raconter d'autres histoires et et parce que notre regard est forgé aussi par un certain nombre d'esthétiques dont d'ailleurs je ne m'exclus pas moi même et cette exposition elle est aussi la volonté de de regarder différemment de replacer sous le regard des formes qui justement ont été exclues parce que pas pas dans les canons de de ce qu'on doit défendre même même défendre de manière critique puisque évidemment on va pas dire que tout l'art français est un art comment dire pompier ou est ce qu'il n'y a pas un peu l'idée que pour qu'il ya contre culture il faut qu'il ya une culture officielle qui a été quand même beaucoup battu en bref bien sûr bien sûr mais c'est ce que c'est ce que je disais c'est ce qu'on disait juste avant c'est à dire qu'en effet on surjoue néanmoins néanmoins il ya une culture en france officielle qui a beaucoup d'intérêt qui a été aussi une culture critique bien sûr bien entendu mais cette culture officielle le problème c'est pas ce qu'elle est le problème c'est qu'elle est unique et qu'il ya des formes des formes esthétiques il ya d'autres modes de de comment dire de d'action de faire de discours qui ont été exclues de cette culture officielle parce que la culture en france elle est quand même beaucoup représentée par la culture institutionnelle donc étatique d'une certaine manière avec tout le respect qu'on a pour le service public de la culture néanmoins voilà il ya eu des prix des privilèges qui sont faits enfin une sorte de culture qui est privilégiée et d'autres esthétiques d'autres modes de faire qu'ils sont mis de côté par soit parce qu'ils sont même trop on va dire populaire trop mainstream trop évident soit parce qu'ils sont trop underground trop souterrain soit parce qu'ils sont trop ethnographique soit parce qu'ils sont trop politique soit parce qu'ils sont trop voilà dans le militant soit tout simplement des raisons très évidentes aussi soit qu'ils sont trop figuratifs par exemple si on parle d'art c'est très intéressant de voir que finalement il ya une histoire de la peinture figurative en france que ce soit que ça passe par des mouvements engagés comme le collectif des malassies qu'on montre dans l'exposition ou des des artistes comme klosowski à un autre niveau ou même je sais pas moi j'ai travaillé par ailleurs sur le réalisme socialiste français entre 47 et 53 ce sont des histoires qui ne sont pas dans les institutions au musée vous allez dans d'autres pays les pays anglo-saxons ces histoires là ces cultures parallèles avec toutes les limites aussi qu'elles ont eu à certains moments elles font partie des grands musées la teinte moderne notamment s'intéresse beaucoup à ces autres formes donc cette exposition c'est aussi une forme on va dire de révisionnisme esthétique esthétique non pas pour opposer une autre histoire un autre scénario au scénario existant mais justement pour montrer qu'il y en a d'autres au pluriel d'accord mais alors pourquoi est ce que vous arrêtez l'exposition en 1989 c'est parce que ces contre-cultures chutent en même temps que le mur ou c'est parce qu'au contraire elles entrent dans l'institution parce qu'elles ont alors une partie de l'institution française a quand même donné place à certains en tout cas des des auteurs des artistes que vous montrez dans l'exposition oui alors bon le la borne le bornage historique il est il est fait il est fait pour travailler sur les années 70 et 80 parce que d'abord c'est une période assez peu étudiée en tout cas dans le domaine de l'art ou dans le domaine de on va dire de la culture en général on parle beaucoup des années 60 voilà les années 70 80 sont un peu mal aimés surtout les années 80 et puis on est parti surtout de l'après 68 en fait c'était ça l'idée c'était un postulat qui qui entend aussi remettre en question l'idée que ben voilà 68 est l'acmé de quelque chose qui va ouvrir les portes il nous semble que c'est pas si simple que finalement il ya un après 68 clairement avec l'idée d'un espoir révolutionnaire qui n'a pas lieu à ce moment là qui crée une forme de désillusion alors évidemment ça a ouvert des choses pour un certain nombre de personnes pour une certaine catégorie mais ça les a fermé assez immédiatement pour une autre catégorie sur fond de crise économique sur fond aussi de statu quo politique puisque finalement après 68 finalement étonnamment on reste en france dans un statu quo politique c'est à peu près les mêmes personnes qui sont au pouvoir alors un petit peu plus de jeunisme on va dire mais c'est en 80 qu'il ya une nouvelle nouvel espoir avec le l'élection de françois mitterrand et le programme commun de la gauche qui 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 arrive au pouvoir et qui crée une deuxième désillusion donc cette borne elle est peut-être d'une désillusion à l'autre c'est à dire d'un moment de déspoir jusqu'à un moment de déspoir donc 69 c'est c'est ça ça commence avec l'université de vincennes enfin toute cette tête moment post 68 qui est très intéressant et qui est assez vite et aussi très critique et aussi un peu mélancolique et un peu dépressif sur fond de crise économique et puis 89 c'est quand même là on peut dire alors il faut bien trouver des bornages donc on a trouvé 89 parce que c'était la chute du mur évidemment mais au niveau national c'était aussi la deuxième élection de mitterrand vraiment la fin de l'idéal de l'espoir c'est à dire qu'il ya plus d'espoir par rapport à ce qu'avait pu porter l'élection de mitterrand la première élection de mitterrand en 1981 et puis 89 c'est aussi le bicentenaire de la révolution française qui est là pour le coup on va dire le 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 pratiquement le le l'imagerie de la dépolitisation de cette de ces questionnements et puis pour la petite histoire alors il ya plein d'autres il ya plein de raisons c'est aussi la séparation des berreries noires voilà le groupe un groupe du punk français qui a été très important sur cette période donc voilà tout ça fait que c'est embrasser ces décennies avec ses deux bornages d'accord et une dernière petite question avant qu'on réfléchisse en avec quelques images de cet esprit français elle passe où la ligne entre contre culture et sous culture alors c'est ça c'est un des des théories de l'exposition enfin d un des principes de l'exposition c'est à dire que on n'a pas embrassé le mot contre culture au sens on va dire universitaire du terme les contre cultures il ya des gens qui se sont penchés dessus avant nous rosa grelle marcus il ya quand même une définition on va dire plutôt académique ou universitaire de la contre culture qui serait d'ailleurs qui est d'ailleurs plutôt celle des années 60 en fait qui serait plutôt des formes qui vont contester je veux dire un capitalisme dominant et qui vont remettre un peu de l'humain dans la machine technocratique et capitaliste sur fond de rock'n'roll de drogue et de sexualité débridée ça c'est un petit peu le voilà les contre cultures des années 60 nous on a utilisé ce mot contre culture par contre sens mais dans un sens un peu dévoyé au sens où d'abord on est sur la période d'après justement après cette cette acme des années 60 pleine pleine d'espoir et puis et puis on l'a on l'a amené sur des terrains qui sont justement pas tellement la contre culture officielle hippie qui justement elle est un moment rentré aussi parce qu'elle a eu du succès aussi ce qui est ce qui est un peu normal mais on s'est intéressé plutôt à des figures dont l'agenda politique est pas forcément très clair c'est là où on retrouve un petit peu l'esprit français peut-être qu'on essaye de montrer des cultures qui sont plus de l'ordre de la destruction que de la construction parce que le l'idéal des contre culture était quand même plutôt positif le contre culture c'est à la base de penser des modèles durables par exemple les personnalités qu'on montre la question sont quand même plutôt a priori des destructeurs voilà après l'horizon on ne sait pas trop où il est donc il ya ça il ya aussi des choses qui sont plutôt individualiste peut-être que que réellement commune ou communautaire même et puis surtout une sorte de méchanceté de mauvais esprit qui nous intéresse beaucoup dans lequel on se reconnaît certainement aussi un peu et et qui donne des formes qui sont pas forcément tout à fait explicables à l'étranger notamment au moment de de charlie des attentats de charlie je me souviens que à l'étranger alors évidemment on s'est intéressé à la liberté d'expression le journalisme et il y avait il n'était pas facile d'expliquer ce qu'est ce que c'était charlie hebdo harakiri enfin toute cette histoire et du coup quand même beaucoup de de personnes très bien intentionnées anglo-saxon quand ils découvraient ce qu'était vraiment charlie mais en fait c'est ce que c'est vraiment défendable enfin donc il ya quand même des choses comme ça qui sont un peu un peu spécifiques et qui font qu'en effet d'entre contre culture et sous culture ben voilà on a on a travaillé sur des en tout cas des formes qui ont tout en commun d'être un petit peu passé par dessus là le la reconnaissance ou disons l'acceptation tout simplement même institutionnel alors prenons quelques exemples de pour notamment ceux qui ne peuvent pas ne sont pas parisiens ils ne peuvent pas aller à la maison rouge mais qui ont accès aux livres mais de certaines de ces oeuvres dont de mauvais esprits français aussi un entre destruction et provocation on commence avec copie bah oui copie copie d'ailleurs cette image qui a qui a servi un pour l'invitation de l'exposition copie c'est un personnage très intéressant d'abord parce que alors évidemment on le met dans le coeur de l'esprit français il n'est pas français donc déjà ça commence de manière intéressante de manière intéressante parce que j'ai précisément voilà cet esprit là il n'est aussi parce que dans ces années là en france c'est un lieu où on peut venir se retrouver copie c'est un homme de théâtre écrivain dessinateur touche à tout qui est d'origine argentine qui a fui la dictature en argentine homosexuel notoire qui qui joue de cette question qui est très engagé dans la la les luttes d'émancipation des homosexuels avec toujours un mauvais esprit aussi copie c'est c'est quelqu'un qui fait de la provocation donc n'est pas dans une dans une politique encore une fois de qui serait on va dire de la construction d'un modèle alternatif acceptable c'est assez inacceptable au point où il se fâche avec beaucoup de gens par exemple bon je prends on prend un exemple qu'on montre dans l'exposition ce sont les dessins qu'il fait dans les marges de libération pendant quelques semaines qui a création d'un personnage qui s'appelle libérette qui est un personnage trans sexuel transgenre et qui fait des commentaires sur la politique et qui sont alors c'est dessiné juste avant l'impression donc il n'y a pas de il n'y a pas de censure il n'y a pas de de vérification avant impression et et donc ce personnage complètement dépolitisé pour le coup libérette fait des commentaires scatologique pornographique très superficiel comme ça sur l'actualité avec beaucoup de provocation et et qui déplaît énormément très principalement lecteurs de libération qui sont quand même manière des gens qui sont plutôt progressistes donc c'est très intéressant voilà une figure vraiment dissidente à l'intérieur même de la journal de d'expression qui va aller porter au maximum les limites de la liberté d'expression et puis je dirais copie c'est aussi un artiste mineur c'est intéressant cette question de de d'un artiste mineur mineur au sens où finalement il est il fait beaucoup de choses il est difficilement attrapable il est dans plein d'endroits différents alors est-ce qu'il est dessinateur il est il est dessinateur il est underground il est dans les il est proche de lionel soukaz de guillaume game mais par ailleurs il fait des dessins dans le nouvel observateur la femme assise qui est tout tout les qu'on voit toutes les semaines mais il est aussi il fait de la publicité enfin il fait du théâtre et donc on peut pas vraiment l'attraper et puis les mineurs au sens dans aucun de ces éléments il est au number one il est numéro un il est toujours voilà toujours à sa manière et entre le mineur le minoritaire ça commence à être intéressant parce que ça rejoint un petit peu cette idée qu'on disait tout à l'heure sur sur une exposition un esprit qui n'est pas celui des vainqueurs et qui cherche pas d'ailleurs à être des vainqueurs mais qui en sont toujours aussi dans une sorte de mise en danger de soi même et dans une sorte de qui prend en compte en tout cas les conditions de de son propre échec deuxième image on est on entre dans l'exposition n'est pas tout à fait au début mais quand même quasiment des comparses sur la droite oui donc bah voilà sur cette image là on voit une cette belle oeuvre de michel journiac avec le le drapeau français voilà la france alors bon le c'est vrai que les contre-cultures en france elles se sont enfin tout cas les mouvements de contestation formels et théoriques se sont se concentrent assez souvent sur les symboles de la de l'état français voilà c'est à dire ce qu'on attaque principalement c'est l'état et ça on a l'impression que ça s'est fait tout le temps non oui ça s'est fait oui bien sûr mais alors après le cet esprit dont on parle ça s'est fait de tout temps nous on remonte jusqu'au 18e siècle dans l'exposition fait un truc une petite focus sur le marquis de sac donc l'univers sadien donc bien sûr oui ça s'est fait de tout temps le comique troupier voilà donc on attaque principalement les les symboles de la de la nation l'armée la police le drapeau voilà donc c'est il ya autour de ça avec peut-être aussi un jeu très ambigu comme celui de je vois on voit sur cette image aussi juste à côté l'homme à la tête de chou de de gainsbourg donc il représente l'album de la sculpture qui est sur la pochette de l'album de gainsbourg et et gainsbourg avec la marseillaise en reggae par exemple en fin des années 70 la marseillaise en reggae qui à la fois un tube qui est qui agace tout le monde qui fait ressurgir des relents assez assez nauséabond de la france-france un traditionnel qui accuse gainsbourg d'avoir souillé le hymne national en plus un immigré de surcroît d'origine juive enfin voilà il ya ici qui donc se permet d'acheter on la voit dans l'exposition le manuscrit de la marseillaise alors alors le côté crâneur alors là évidemment là on est dans le c'était très beau parce que bon gainsbourg évidemment rachète le manuscrit de la marseillaise après donc comme une sorte de bravade mais le plus un des plus beaux moments c'est quand même est très intéressant sur ce dont on parle sur cet esprit c'est à dire que gainsbourg à un moment on montre ce film dans l'exposition où il se fait annuler un concert à strasbourg pendant la tournée qui suit le la sortie de l'album aux armes etc et et gainsbourg remonte sur scène seul lève le point et dit ce concert est annulé pour cause d'intimidation de l'extrême droite ou de des parachutistes et il dit je suis un insoumis qui a redonné à la marseillaise son sens initial et son sens révolutionnaire voilà donc là c'est vraiment très beau parce que on est dans typiquement c'est à dire on se rend compte et je crois que ça a été d'ailleurs plus ou moins confirmé que là le la reprise en reggae de la marseillaise par gainsbourg était moins une provocation destructrice qu'une sorte dommage réactualisée avec évidemment une forme aussi de panache quoi alors on fait un zoom et on s'approche de l'oeuvre qu'on voit dans l'image précédente voilà alors au nom du père Raymond d'Arcier donc ça c'est cette oeuvre permet de de reparler de 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 la question féministe qui un moment important de l'exposition c'est à dire donc dans les années dans les années 70 suite à mai 68 d'ailleurs c'est dans la continuation de 68 voilà le mouvement de libération des femmes qui qui naît un peu dans les dans la continuité de 68 qui va amener à beaucoup de de d'actions de mouvements de de revues passionnantes encore une fois ce qui nous intéressait dans la manière de de parler du féminisme c'était aussi de de parler d'autres manières de faire du féminisme que le vous dire le féminisme en tant que mouvement voilà d'émancipation politique qui a été très important c'était aussi de montrer par exemple des figures comme annie lebrun qui était qui a été une figure qui a contesté en tout cas le féminisme à un moment où ça allait pas le faire c'est à dire qu'elle est en avance sur son temps elle critiquait pas le féminisme je pense que annie lebrun qui a écrit ce livre donc qui s'appelle lâcher tout à la fin de 77 je crois 78 avait critiqué plutôt le l'assignation des femmes à être féministe et donc de rentrer dans un nouvel ordre qui serait un ordre féministe chose et qu'elle disait qu'elle avait la liberté suffisante pour ne pas avoir à rentrer dans un nouvel ordre et critiquer ainsi le 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 féminisme dogmatique donc le féminisme il a toujours été un peu complexe aussi en france et c'est intéressant avec des pour et des contre et raymond d'arcier c'est intéressant parce que c'est elle a fait partie donc c'est c'est une artiste qui a fait partie de 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 ces mouvements qui a été qui est une artiste autodidacte il faut le dire aussi et et qui a participé à des journaux comme le torchon brûle etc et ce qui nous intéresse dans cette dans cette sculpture à la montrer outre ses qualités formelles quand même qui sont aussi vraiment d'une époque d'une esthétique particulière artisanale c'est aussi voilà ce sont des formes qui ne sont pas dans les institutions c'est une oeuvre qui n'a jamais été vue pratiquement ben pas depuis en tout cas les années 70 elle n'a jamais été montrée elle est voilà alors il ya heureusement des personnes fabienne dumont qui est une historienne de l'art qui a écrit un livre sur les artistes féministes en france voilà avait une petite vignette dans ce livre c'est comme ça qu'on connaît l'existant ça voilà on les retrouve d'autant plus facilement qu'elles sont disponibles puisqu'elles sont encore dans les les collections de privés enfin de la maison de campagne de raymond d'arcier et et voilà c'est aussi une sorte on parlait tout à l'heure de révisionnisme esthétique ou en tout cas de montrer d'autres formes c'est vrai que ce type de forme parce qu'elles étaient aussi trop figurative un peu trop politique peut-être directement enfin c'est un objet entre l'objet politique et et l'objet d'art parce que finalement cette femme qu'on voit ici elle représente comme une sorte de elle géante oui c'est ça là on se rend pas compte mais quand on est dans l'exposition 2 m 80 je crois elle fait 3 mètres de haut et puis elle représente un peu de manière très directe comme ça le la soumission de la femme alors à la maternité ou sociale de faire les courses et puis à la libido de l'homme et à la beauté avec un miroir autour voilà et ces formes là c'est vrai qu'elles n'ont pas été retenues on va dire par l'histoire de l'art en france et qu'il est je crois grand temps de les montrer alors autre question qui touche aussi le sort de la femme une oeuvre qui évoque une affaire qui avait fait grand bruit sous pompidou oui alors c'est juste après c'est encore une fois juste après 68 l'affaire gabriel russier donc alors là on l'a on l'a placé dans un chapitre autour de la question ce qu'on appelait les contre-éducation on a appelé ça interdit toléré c'est des sujets assez intéressant puisque finalement elle a au moment de dans la presse 68 quand on contestait un petit peu un petit peu tous les ordres politiques dominants la question de l'éducation a été particulièrement intéressante avec un certain nombre de d'expériences à la fois pratique et théorique très intéressante et qui ont été pour le coup beaucoup abandonnés alors certaines se sont heureusement diffusés un peu dans l'éducation nationale ou sont restés peut-être avec des gens d'une certaine génération qui les ont appliquées en douce on va dire mais en tout cas elles ont été pour pour la plupart ces expériences d'éducation alternative et autres et ont été totalement balayés en tout cas du soutien public et voilà pour plein plein de raisons et notamment des des aussi des affaires de mœurs qui ont qui ont un peu touché certains certains certaines institutions enfin certains certains programmes de ça mais au milieu de ça donc au milieu de ce chapitre de contre-éducation on parle de cette de cette question de bas de la liberté sexuelle et il faut repréciser donc gabrielle russier c'est cette enseignante voilà une enseignante jeune enseignante qui a une une aventure une histoire d'amour une histoire d'amour avec un de ses élèves qui est majeur mineur à l'époque mais bon voilà une une véritable histoire d'amour gabrielle russier donc ils vont faire vont se faire tous les deux arrêtés enfin elle elle va se faire arrêter lui c'est très intéressant d'ailleurs parce que ça touche aussi beaucoup de questions c'est les typiquement le 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 la mainmise des institutions lui va être placé je crois en maison psychiatrique par ses parents elle elle va aller en prison elle va écrire en prison d'ailleurs un certain nombre de lettres avant de se suicider elle va se suicider en prison et évidemment ça crée beaucoup d'embarras à tout point de vue parce qu'on est quand même dans le 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 la 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 France de l'après 68 qui a ouvert des choses et finalement on se rend compte que voilà là les juges la police ont décidé d'une histoire une véritable histoire d'amour entre eux entre une professeur et puis son jeune élève et le le cette peinture montre enfin c'est on en voit une petite partie ici c'est une grande fresque à peu près genre fresque historique faite par un collectif de peintres qui s'appelle le collectif des malassies et qui raconte cette histoire vous en parliez les berberiens noirs bien avant la séparation en 1989 voilà alors là on passe à une autre décennie mais l'exposition entend justement montrer comment il y a entre ces décennies qui ont l'air d'être d'être séparés en fait les années 70 qui seraient celles de l'ouverture de la joie de tout est possible les années 80 qui seraient celles de la refermeture de l'argent et du fric en fait c'est pas si simple et on fait des on fait des 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 liens précisément et les berberiens noirs qui eux arrivent dans les années 80 donc eux sont mouvement punk français pour nous ont des liens avec beaucoup de choses des années 70 à la fois dans une certaine noirceur qui démarre pas dans les années 80 et qui démarre bien dans les années 70 la crise la banlieue voilà l'idée d'un pessimisme rampant on va dire en france et puis les berberiens noirs c'est un groupe qui alors il y a une petite part autobiographique à cet endroit là précis puisque avec françois pierron donc le commissaire de l'ex l'autre commissaire de l'exposition le co commissaire avec qui on a on a fait cette exposition à peu près de la même génération et c'était un peu le groupe de notre adolescence voilà on était un peu jeune mais c'est le versant un peu autobiographique mais qui a marqué aussi notre jeunesse autour d'un certain type de mouvement sur fond de montée du front national les berberiens noirs dans les années 80 c'était l'hymne des un des hymnes des berberiens noirs c'était la jeunesse en merde le front national une chanson porcherie qui démarrait par un discours de jean marie le pen et puis les berberiens noirs ce qui nous intéresse c'est que c'est toute une esthétique particulière des manières de faire qui ne sont pas comme les autres mouvements punk c'est à dire c'est différent du punk anglais c'est différent du punk allemand du punk américain c'est un punk on va dire qui joue avec la franchouillardise le nom même berurier noir voilà berurier référence à san antonio et et puis et puis les berus c'est aussi c'est aussi des thématiques des sujets d'exposition des sujets de chansons de morceaux autour de questions psychiatriques de viol de violence qui sont assez proches de c'est un certain type de la prison qui sont des très très des des thématiques et des enjeux qui sont très proches des enjeux militants des années 70 alors ce qui frappe là ici on est dans un journal numérique sans papier mais ce qui frappe et quand on lit le livre et quand on visite l'exposition c'est aussi le nombre de journaux de publications de plus ou moins éphémères plus ou moins réguliers parmi tout ça bazooka alors bazooka c'est bazooka c'est un très bon exemple aussi de alors eux c'est avant avant les verres et voilà typiquement milieu fin des années 70 quand ils se rencontrent à l'école des beaux-arts c'est un groupe bazooka c'est un groupe de dessinateurs graphistes qui sont d'ailleurs nourris de 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 générations précédentes d'arrakiri de 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 choron de de ces dessinateurs là mais qui vont ramener une nouvelle esthétique un nouveau graphiste pour le coup un peu alors à la fois continuation et rupture en tout cas des ruptures formelles puisque on est sur quelque chose de beaucoup plus dur beaucoup moins on va dire joyeux si tant est qu'arrakiri soit joyeux parce que je crois qu'il est assez grinçant aussi mais et puis et puis qui vont amener qui moi qui vont être un peu le c'est au moment du punk quoi c'est à dire quelque chose d'extrêmement beaucoup plus sur la violence beaucoup plus ce qu'ils reprennent aussi avec avec provocation des esthétiques sont celles des régimes totalitaires voilà eux mêmes parler de dictature graphique et puis bazooka donc c'est la 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 provocation tout azimut c'est des salles gosses voilà de l'époque qui se fâchent en premier lieu quasiment avec d'abord les les gens de gauche ou les gens voilà les les soyez en progressiste et ça c'est très intéressant aussi c'est toujours cette dissidence de la dissidence c'est ça aussi un peu ça l'esprit français bazooka donc se sont rencontrés à l'école des beaux-arts de paris et sont invités à intervenir dans les pages de libération encore une fois le journal libération qui est à cette époque un des grands lieux voilà un des lieux à cette époque et encore le lieu où voilà on invite des choses on fait des expériences provocatrices et alternatives et là bazooka est invité tout comme on parlait de copie tout à l'heure à intervenir dans les marges de du journal avant impression et évidemment ce qu'ils font qui n'est pas du tout dans la ligne du on va dire de de l'humeur globale des 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 générations d'avant les anciens maoïstes les anciens ou qu'ils sont encore d'ailleurs et qui trouve ça intolérable que ces ces jeunes gamins un peu punk viennent viennent se moquer ou peut même pas se moquer d'ailleurs mais traiter comme ça avec apparemment beaucoup de d'irrespect en tout cas d'irrespect de certains sujets politiques et bazooka ce qui est très intéressant c'est que ils ont ils vont vraiment créer une esthétique particulière et ils vont oui aujourd'hui on a l'impression qu'on a déjà vu ça mais en fait c'est parce qu'ils ont été à l'origine ils ont été à l'origine ils ont quand même été à l'origine de ça à l'origine des graves in enfin d'un certain type de de graphisme voilà plutôt anarchiste on va dire que réellement politique et puis ils ont réveillé un petit peu ils sont ce qui est intéressant c'est que bazooka ça fait partie des gens qu'on a rencontré des personnes qu'on a rencontré puisque la plupart des membres certains malheureusement ont disparu ont disparu dernière récemment mais mais en tout cas les membres de les anciens membres de bazooka solan on a rencontré une partie on a fait une commande à l'un d'entre eux grande commande à kiki picasso pour l'exposition et ils sont toujours actifs ils sont toujours actifs ils sont voilà rentrés et puis aussi c'est des gens qui ont fait beaucoup vous disiez avec beaucoup de journaux des éphéméras des choses voilà qui n'ont pas voulu rentrer dans l'art ils étaient aux beaux-arts ils n'ont pas voulu rentrer là ils n'ont jamais voulu faire un art qui serait pour des galeries ou des musées mais ils ont fait des choses qui sont distribuables et qui se fondent dans le réel et qui trouvent aussi d'autres modes de diffusion et on va terminer ce qui n'est vraiment qu'un petit échantillon de tous tous les documents toutes les oeuvres qu'on trouve dans l'exposition et dans le livre avec coste alors jean-louis coste oui c'est une figure alors on parlait de figure dissidente jean-louis coste c'est une figure assez alors pour le coup dans la marge de la marge on va dire c'est quelqu'un de relativement indéfendable qui est un performeur chanteur écrivain aussi pareil un peu touche à tout qui fait des spectacles performances on va dire plutôt trash voire très trash la pornographie violence et qui est une figure qui nous intéresse qui nous a beaucoup intéressé dans cette exposition ces gens qui nous aident à penser qu'est ce que c'est que l'esprit français parce que on a vu on a alors c'est nous qui le voyons un petit peu chez jean-louis coste on a vu un côté jusqu'au boutiste un côté absolument individualiste à l'air être voilà seul au monde pratiquement je crois que et en se fâchant avec tout le monde et que les gens dans ce proche il a eu des procès pour racisme pour la provocation absolue et cette provocation qui est très cathartique évidemment pour lui peut-être d'abord mais aussi aussi pour pour nous pour les spectateurs de ces de ces oeuvres et qui qui n'est pas pour nous sans lien on l'a mis dans le chapitre sur le marquis de sade par exemple qui n'est pas sans lien avec avec un certain côté aussi jusqu'au boutiste individuel jusqu'à l'extrême et libertaire absolue de sade avec ce côté aussi le lien entre voilà le crime le sexe et tout ce rapport un peu indéfendable et jean-louis coste encore une fois est un artiste qui est à la marge qui est resté à la marge qui n'a jamais voulu être au centre qui n'était pas non plus contre le centre ça c'est intéressant c'est pas réactif c'est pas des gens qui ont essayé de d'aller au centre et qui ne sont pas arrivés c'est quelqu'un qui reste dans sa marche qui a aussi une économie de travail tout à fait individuel autonome qui fonctionne très bien il a commencé à par vendre ses cassettes avec un graphisme fait à la main et distribué comme ça il continue aujourd'hui c'est des cd mais il continue à le faire il fait des spectacles il a fait un spectacle pour enfants il n'y a pas longtemps il continue là il fait des vidéos sur sur les élections enfin sur emmanuel macron il a un petit focus très intéressant autour de macron je vous encourage à aller regarder et et voilà c'est une c'est une figure en tout cas qui nous on montre dans l'exposition et d'ailleurs on va faire un entretien avec lui enfin on va faire une rencontre public avec lui le 27 avril parce qu'il nous paraît représenter bien cet esprit français c'est à dire à la fois parfois assez minable cas mineur minable parfois mais qui ce qui aussi dans l'auto critique permanente et en même temps très on va dire narcissique et prétentieux aussi mais et tout ça avec une une sorte de rigueur et d'intensité artistique forte dans 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 la minorité alors vous faites la transition vers la fin de l'émission si vous voulez voir d'autres images enfin si les spectateurs veulent voir d'autres images c'est donc soit la maison rouge jusqu'au printemps soit en librairie mais là je vais vous faire sortir de la borne temporelle aujourd'hui il existe encore cet esprit français et si oui oui je pense que j'espère qu'il existe en tout cas moi je crois qu'il existe toujours d'abord là comme je disais c'est c'est la plupart des des personnes des acteurs de cette exposition sont toujours actifs continue avec des choses de l'extrêmement différentes après le la cesse une vraie question intéressante c'est que nous on a fait une enquête sur les années 70 80 évidemment c'est beaucoup plus facile avec le recul du temps d'aller chercher parce qu'il ya des choses qui voilà sont pas visibles immédiatement elles sont un peu plus clandestines donc il faudrait aller les chercher aujourd'hui mais moi je crois qu'elles existent en tout cas les enjeux existent aujourd'hui il ya des formes de contestation très fortes que ce soit je sais pas dans les la nuit debout on a vu dernièrement dans les manifestations contre la loi travail il ya je sais pas les âtes d'un côté mais il ya des artistes contemporains aujourd'hui qui perdent qui prolonge cet esprit dans le théâtre j'en parlais l'autre jour avec un artiste yves-noël jeunot qui quelqu'un qui est pourtant dans le dans le théâtre je veux dire voilà qui joue au théâtre qui est pour nous perdure un peu cet esprit toujours un petit peu sur le fil du rasoir que si assez expérimental et en même temps qui tutoie le sublime donc il ya ces formes là la cartographie serait différente parce que le fond est différent du coup moins chez les artistes que chez dans du théâtre ou des moments politiques si sinon mais comme dans l'exposition dans l'exposition il ya les artistes sont pas majoritaires des arts visuels mais dans les arts visuels il ya aussi il ya beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses qui s'intéressent claude l'évêque qui est un artiste d'aujourd'hui dont il est dans l'exposition on l'a rattrapé un peu parce qu'il dans les années 80 il a fait des pièces bon voilà mais c'est un artiste d'aujourd'hui qui a très proche de tous ses enjeux et puis après il ya dit il ya plein de choses que qu'on connaît pas et que qui faudrait il faudrait travailler dessus mais je crois volontiers que cet esprit continue à sévir j'espère donc donc future exposition futurs livres en attendant contre culture 1969 1989 l'esprit français c'est à la fois la découverte et la maison rouge merci beaucoup merci beaucoup